Hey yo tout le monde c'est Nutiteuf, on se retrouve pour ce 31ème épisode de Pokémon Y devant le légendaire Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Wow les gens Faut pas trop lui faire mal Faut le capturer Simba s'il te plaît ne fait pas de coups critiques L'avantage c'est qu'il va se régène ses PV Du coup j'ai un peu de temps avec la brûlure finalement J'ai deux tours Je pense que j'ai deux tours Quoique il va se régène de plus en plus Donc j'ai plus de deux tours Mais l'idéal ce serait de le capturer dès maintenant Allez c'est parti On y va On y va S'il te plaît Veltal, utilise Morel. Je veux pas que tu meurs. On a capturé Veltal ! Ah non, on donne pas de surnom à Veltal ! Pourquoi on voudrait le retirer ? Non ? J'utilise pas Veltal dans mon équipe. C'est parfait ! L'arme suprême est maintenant inutilisable. TNT, t'assures ! Même le Pokémon légendaire veut devenir ton ami. Deusex Machina, tu es vraiment un élu, encore plus que je ne l'aurais jamais admis. Mon pauvre Veltal, tu fais un bien piètre Pokémon de légende dans cet état. Pourquoi demander l'aide des humains ? As-tu vraiment besoin de leur force ? Mais, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Monsieur Lissante, vraiment ? TNT vous a déjà montré qu'il était le plus fort, vous avez du culot de revenir. On ne juge pas un vainqueur et ma victoire dépend de l'activation de l'arme suprême. Puisque le Pokémon légendaire a retrouvé ses forces, il est plus que temps de le reconnecter. A l'arme suprême, pour un utile sacrifice. Maintenant, trêve d'enfantillage, rendez-moi ce que vous me devez. Nul vainqueur ne croit au hasard. Aussi, j'ai pris mes précautions. Vous n'êtes pas les seuls à avoir fait des recherches. J'ai moi aussi obtenu un méga anneau. Et une méga gemme. Ok. Cette fois... Ça ne rigole plus. Bon. Simba a été soigné. Tous mes Pokémon ont été soignés. Ah, c'est assez énorme. Bon. On va partir par le lance-flamme. Wow. Bien joué, Simba. Je n'ai pas besoin de ta méga gemme et de ton méga anneau, Lysandre. Je peux très bien te battre sans ça. Je t'assure que le Némélios, il ne va pas faire long feu. Sans mauvais jeu de moi. C'est bien, Simba. C'est bien, Simba. Tu te bats bien. On ne va pas changer de Pokémon. On va la jouer uniquement Simba. Bon, sauf pour après, mais c'est différent. Super. Franchement, tu gères. On va continuer sans changer. Je m'en fiche. Bon. Mega Léviator. Ok, d'accord. Ok. C'est pas grave, Simba. T'as bien survécu. T'as fait quasiment tout le travail. Allez, j'aimerais bien que ce soit Drag Roche qui le termine. Je pense que tu peux le faire, Drag Roche. Ouais, gg. C'est bien. Et c'est bon, tu montes au niveau 49. Chute libre. Je sais pas si Chute libre est plus intéressant. Tandis qu'à repiquer, n'échoue jamais. On va pas apprendre Chute libre. Allez. Bah c'est bon, je crois qu'on a battu... On a battu le boss de la Team Flare. Fracasse tête. Blesse aussi gravement le lanceur. C'est le gros problème. Ton broche ? Ouais, mais ton broche, c'est que 60 de puissance. C'est un coup de tête désespéré. Non, pas besoin. Allez, Merlinux, niveau 59. Ok, c'est bon. Tout est fini. Le monde va être soufflé par des humains dépourvus de toute vision d'avenir. Ils se battront ensuite lamentablement pour s'arracher les lambeaux d'espoir restants. C'est bien, M.T. Assez ! Même si c'est juste un tout petit peu, il vaut mieux partager les choses, non ? M.Lissandre, vous avez réussi à utiliser le pouvoir de la méga évolution, mais c'est quand même grâce à Léviator, non ? Et à vos autres Pokémon aussi. Sans Pokémon légendaire, l'arme suprême est inutilisable. M.Lissandre, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas seul à vous inquiéter de l'avenir. Si vous voulez vraiment ce monde magnifique dont vous parliez, il faut le construire tous ensemble. Fadès, pourquoi les guerres n'ont-elles pas déjà disparu si le monde est si bien intentionné ? Ah, je le vois, ce bel avenir, tous ensemble, que vous me promettez. L'abondance qui devient disette, l'ordre et l'harmonie troublés. Les gens aveuglés par leur égoïsme, qui s'entredéchirent pour des miettes. Je refuse catégoriquement un futur aussi misérable. A l'origine, cet appareil a été conçu pour rendre la vie à un Pokémon défunt. Le souverain de Jadis en a pourtant fait l'arme suprême, un instrument de destruction. Bien, le Pokémon légendaire a pratiquement récupéré toutes ses forces. Il ne reste que peu d'énergie dans l'arme suprême, mais suffisamment pour un tir. Et peut-être la réalisation de mes voeux. L'avenir appartient aux audacieux. Écoutez-moi, petit protégé de Platane. Oui, l'arme suprême, comme moi, est le symbole de potentialité inaccomplie. L'image d'un suprême gâchis. Mais tout doit s'arrêter ici. Cette énergie qui nous reste servira à accomplir mon grand œuvre. Enti, Sana, filons ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tout le monde est indemne. Recevez mon respect éternel pour votre courage et votre gentillesse. Ah ! Tout le monde va bien, je crois. Par contre, Tierno et Trovateau... On va bien, faut pas s'inquiéter, on est des durs. On s'est coordonné pour libérer les Pokémon attachés aux pierres sur la route 10. Huhuhu ! Le combat, on laisse ça à Sina et Dexio. Mais de qui parles-tu ? Nous sommes les héros masqués, voyons ! C'est bon, Tierno, ne t'inquiète pas. Tout le monde a fait de son mieux pour déjouer les plans de la Team Flare. Et nous avons d'ailleurs une grande nouvelle. Nous avons réussi à détruire la machine qui piratait la réception des Zolokits. Voilà une affaire rondement menée. Adieu la Team Flare. Retour aux sauces sérieuses et au Pokédex maintenant. Alors c'est fini ces histoires ? On peut continuer à voyager ? Hihi ! Je vais pouvoir reprendre mon superbe voyage depuis Flucel alors ? Bah, peut-être, ma petite. Moi je sais pas. Tu fais qu'est-ce que tu veux. C'est une histoire qui remonte à longtemps. Si longtemps. Elle parle d'une arme suprême, mise au point par un homme. Elle parle de la vie de nombreux Pokémon sacrifiés pour l'activer. Elle parle d'un Pokémon à qui la vie éternelle fut accordée et qui en paya le prix. Ce Pokémon ressuscité est désormais éternel, déserta l'homme. Incrédule, ce dernier devint fou de chagrin. Pourquoi son Pokémon l'avait-il abandonné ? Il lui avait pourtant rendu la vie. Les jours de solitude se succédèrent et l'humanité déserta le cœur de l'infortuné. Un homme condamné à errer pour l'éternité, pour s'être baigné dans la lumière de l'arme. Un Pokémon pareillement condamné à traverser les âges. Où pourrais-je le retrouver ? Que dois-je faire pour le revoir ? Écoute, mon gars, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que tu dois faire pour le revoir, mais... En tout cas, c'est un peu merdique ce qui t'arrive. Ça, c'est sûr ! Bref ! On va prendre une petite baie, on se la joue tranquillement. L'aventure reprend ! Après, c'est péripétie un petit peu... Rocambolex ? Rocambo-lesque ? Non, pas Rocambolex. Tiens, il est tombé KO, mon Merlinux. Ok, donc du coup, je pense qu'on peut retourner à Flucel. Et continuer notre voyage dans la région de Kalos. Il nous reste plus beaucoup de villes à découvrir, mais c'est toujours ça. Et il nous reste, je vous rappelle, un badge. Un badge à obtenir. Et ce badge, j'espère qu'on va l'obtenir quand même. Parce que, après tout ce qu'on a vécu, après tout ce qu'on a affronté, j'espère que le 8ème badge sera pour nous une chose assez aisée. Du moins, je l'espère. C'est d'ailleurs pourquoi je vais changer de Pokémon en première position. Et je vais déplacer Dragroche qui a besoin d'évoluer un petit peu, de monter de niveau, de prendre des attaques. Pourquoi pas ? Je ne sais pas vraiment ce qu'il peut apprendre. Tout va bien ? Désolé de la requête urgente, mais j'aimerais te voir en personne à Mosaïm. Mosaïm ? C'est quelle ville Mosaïm ? Regarde-moi. C'est vrai que je ne vous ai pas trop montré les statistiques de... Ok, Mosaïm, c'est la prochaine ville. Je ne vous ai pas montré les statistiques d'Iveltal, ça peut être sympa. Parce que c'est quand même un épisode un petit peu dédié au Pokémon légendaire Iveltal. Et donc, je pense qu'on peut nous le montrer à partir de maintenant. Comme je le dis souvent dans mes Let's Play, je n'utiliserai pas le Pokémon légendaire. Parce que je trouve ça inutile. Mais voilà. Voilà Iveltal. Bon alors, il a une mauvaise nature. Parce qu'augmenter la défense au détriment de l'attaque spéciale, ce n'est pas forcément super. Il est malin. Il est malin, on l'a rencontré au repère de la Team Flair. Aboiement. Morel. Et Vibre Obscur. Il n'a que des attaques spéciales. Et c'est son spécial qui est diminué. Donc, raison de plus de ne pas le garder dans mon équipe. Parce qu'il a une nature plutôt dégueulasse. Je crois qu'on peut le dire. Et donc, c'est parti pour... Eh bien... Moseim. Moseim. La ville suivante. Qui, à mon avis, n'est pas si loin. Chemin des Gorges. Chemin pavé, gourdronné ou ferré. Pas qui résonne. Et joie de marcher. Une hyper potion. Bah écoute, c'est toujours... C'est toujours ça de pris. J'aime bien la musique. Rien ne m'arrêtera. J'irai jusqu'au bout du monde. Je suis un maître en culotte courte. Bah au moins, tu l'avoues toi-même. Ce qui est plutôt cool. Horton envoie un Brutapod. Un Brutapod. Ok. Pourquoi pas, un Brutapod. Un Brutapod de nuit, d'ailleurs. Allez, repiquer. Ok. Ok, à mon avis, il était insecte poison. Pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Scarabrut. Insecte vol ? Ah non. Insecte... Insecte... Ça, c'est sûr. Insecte tout court, peut-être. Danselame. Pas grave, hein. Il n'aura pas le temps de l'utiliser. D'utiliser d'attaque. Le danselame. Le danselame est donc inutile. Ok, très bien. Bon, pour ce gamin, c'est fait. Ah, on n'a plus coupe, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a plus coupe, maintenant. Tiens. Coucou, toi. Tu ne veux pas te battre ? Si. Moi aussi, j'aimerais pouvoir utiliser les capacités des Pokémon. Bah, vas-y. Chao, fou. Pokémon de type combat. Il est de type vol. Ah, niveau 52, quand même. Je pense que je vais utiliser vol et non pas aéropiquer. De peur que, bah... De peur de ne pas réussir à lui enlever tous les PV. Voilà, là, c'est bon. Très bien. Ah, ça change un peu, Doir, Dragroche. On avait vu beaucoup Merlinux. Un peu Simba. Là, Dragroche, oui, ça change un peu. Et toi, tu préfères quoi ? Grimper une montagne ou dévaler ses flancs ? Dévaler ses flancs. Clairement. Parce que monter, hop. Ouais, descendre, c'est... Alors, lui ! Oh là là, je ne l'aime pas du tout comme Pokémon. C'est assez étonnant, quand même. Je ne sais jamais de quel type il est. Sol, électrique ? Non, ce n'est pas ça. Ça doit être ça. Ouais, en plus, il y a statique. Ce n'est pas forcément un super Pokémon. Enfin, je veux dire, je le trouve chiant. Allez, Merlinux. Je sais que j'ai dit que... Je n'enverrai plus trop Merlinux, mais là... Là, dans l'idée, c'est un petit peu nécessaire. Vendetta. Vendetta inutile. Parce que je n'étais pas encore attaqué. Par contre, on préfère un joli Psycho. Ah ! Pas fait grand-chose. On va terminer par Écosphère. J'aurais dû commencer par ça, d'ailleurs. Parce que c'est super efficace. Super efficace. J'aurais dû commencer par ça. Dragroge monte au niveau 50. C'est bien pour lui. Ok. Je vais regarder si je n'ai pas un Antipara. Parce que je pense qu'il me faudrait ça. Tac. Sac. Antipara. Ou un Total Soin, tout simplement. Total Soin, ça irait aussi. Ah, Antipara. Antipara, c'est bien. Allez, c'est bon. Tac. Bon, tous nos Pokémon sont plus du niveau 50. Ce qui est globalement plutôt cool. Ok, donc par ici, c'est un genre de mine. Plutôt... Plutôt sympa. Mon frère est doté d'un mystérieux pouvoir qui lui permet de bouleverser le jeu des affinités. Normalement, le type feu a le dessus sur le type plante, mais il parvient à inverser la tendance. Avec lui, le type feu ne peut pas grand chose contre le type plante. Utilise autant que possible des attaques super efficaces pour gagner un maximum de points, et donc de récompense. Tiens, de la visite, c'est assez rare par ici. Hum, tu m'as l'air de savoir te battre. Ça te dirait un combat inversé. Ok. Ok. C'est parti. C'est parti. Un combat inversé. Alors, on a un Dimorek qui est de type... Ténèbre, Glace. On est d'accord. Normalement, si je lui fais une attaque vol, ça ne devrait pas lui faire tant de trucs que ça. Mais, étant donné que c'est un combat inversé, ça devrait lui faire mal. Ça aurait dû. S'il avait été vivant. Ok. Donc, alors, Pokémon Glace, Ténèbre. On va prendre Patasson. Et donc, on va faire une attaque canon graine. Canon graine, ça devrait être super efficace. Non, mais presque. Si on fait séisme, pareil. Ça devrait être super efficace du coup, non ? Bah, il est blessé par casque, pot. Faut que je comprenais le délire. D'accord. C'est pas super efficace. Il joue c'est efficace, non. Pourquoi pas. Carafe d'eau, monté niveau 57. C'est bien. Ossat tueur, changer de Pokémon. Ce qui aurait été cool, c'est que j'ai un Pokémon... Ah, j'ai Roche. Ok. Je vais utiliser une attaque de type Roche. Ouais, c'est une bonne idée. Si j'attaque... Ton Broche... Ça devrait être super efficace. C'est ça. Ouh là là. Ton Broche encore. Ok, très bien. C'est pas mal pour les faire EP, les Pokémon. C'est bien. Golem à stock. Il est pas de type spectre. Je crois que si. Golem à stock, je crois qu'il est de type spectre. Du coup, je vais tenter une attaque normale. Ouais, une attaque normale. Oh yeah ! Si ça, c'est pas de la technique. Pas de toute façon, on monte au niveau 57. Super. C'est plutôt cool. Pas mal ! Pas mal ! Je vois que tu comprends plutôt bien le principe des combats inversés. Accepte ceci. Baisse Citrus. Tu veux pas soigner mes Pokémon plutôt ? On peut faire un combat contre lui par jour ? Ah, c'est pas mal. C'est une bonne... C'est un truc sympa. Dragroche est KO. Dommage pour lui. On va quand même le soigner. Ce serait-ce que pour qu'il gagne un petit peu d'expérience. S'il gagne pas d'expérience, ce sera un petit peu bête pour lui. Disons-le. Allez, c'est bon. Dragroche en première position. Dragroche totalement soigné. Donc, tant mieux. Ok. Voilà. Moi, je suis comme ça. Je trouve de l'huile dans le mur. Ok. On va faire qu'on descend par là. Conseil dresseur. Ok. Non, mais il faut pas forcément ça, j'imagine. Ok, d'accord. Donc là, on peut pas passer. Comment je t'ai évité ? Bon, allez. Ok, je t'attaque. Parce que bon, faut quand même que je l'attaque. Je sentais qu'elle voulait. Un Grumble. Grumble. Je crois qu'il a acquis le type fée. On est d'accord. D'accord là-dessus. Du coup, moi, je vous propose de faire un petit attaque vol. Foup. Foup. Au moins la moitié. C'est bon. Calinerie. Oh, ça fait mal. Allez, vol. Vol. C'est bon. Simba monte au niveau 59. Non, ce qui serait bien, c'est que ce soit Dragroche qui monte. Changez de pocquette. Bon, bah, Deden. Allez, on va envoyer Tipier. Tipier qui va nous faire une jolie attaque séisme. Qui devrait envoyer Deden au tapis. Mais Deden doit être un petit peu plus rapide, j'imagine. Quoique, il a quand même 10 niveaux de plus. C'est ce que je me disais. Ok. Très bien. Pauvre Deden. On a battu Miley. Ah, c'est Miley. C'est Miley Cyrus. Ah, c'est Miley Cyrus. Oh, bah, on a... On a d'autres pokémons qui sont pas non plus très... Bon, Dragroche, je vais le laisser en contrebas. Lol. Parce que, bon, bah, voilà. Je le sens pas trop, trop. Ouh, un joli sablero. Pokémon de type Sol. Je vais essayer de lui faire morsure pour pas trop lui enlever de PV. Un peu plus, ça aurait été cool. Oh, c'est pas grave, je suis un Pokémon de type O. Au pire, ça me fera pas très, très mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais faire coup de crâne. Comme ça, je monte ma défense. Je prends pas trop de dégâts sur le tunnel. Et ensuite, je vais essayer de pas trop lui faire mal. Ouais, c'est rapé. En plus, c'est un coup critique. Bon, tant pis, on a mis KO, un sablero. Et Tipeee monte au niveau 59. C'est pas grave. Eh bah, on est à Moseim ! C'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce qu'il nous voulait, le Platan ? Bon, déjà, on va... On va se rendre dans ce centre Pokémon pour soigner nos Pokémon, notamment Dragroche. Je sais pas quelle... Est-ce qu'il y a une arène à Moseim ? Ah ah, bonne question. Est-ce que c'est à Moseim ou est-ce que c'est dans la ville suivante ? Je me demande. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Dragroche en première position. Tac, et c'est parti pour aller voir ce professeur. On va voir ce qu'il nous demande. Est-ce que ce serait pas genre par ici ? Ah, d'accord. D'accord, c'est donc la ville où il y a le train... Enfin, le train... Une gare. Et on sait pas où mène cette gare. C'est un petit peu un mystère. Plutôt mystérieux. Alors, où es-tu, Platan, à Moseim ? Je me... Bah, c'est la seule... C'est la seule maison, en fait, finalement, qui est à Moseim. Donc, il peut être que... Platan ? Ah, d'accord. Il y a toute maison. Je m'excuse, mais tout ce qui est arrivé avec M. Lissandre, pour ce qui est... Mais inutile de s'apesantir là-dessus. Par contre, toutes mes félicitations de la part de tous les gens, de tous les Pokémon du monde entier. En arrêtant la Team Flair, tu as également sauvé M. Lissandre, même à son corps défendant. Confidence pour confidence, j'ai toujours su qu'il désirait un monde de beauté parfaite. Peut-être qu'il a vu juste après tout. Que la surpopulation guette, que les ressources iront en se raréfiant, et que les gens ne se satisferont... ne satisferont leurs envies qu'au détriment de celles des autres. Mais alors, si tout le monde agit ainsi, il ne restera plus rien à s'arracher en fin de compte. J'espérais sincèrement qu'il cherchait une autre voie où son charisme lui permettrait de diriger les gens vers un avenir meilleur. Je n'ai jamais osé le contredire ou l'aiguiller dans cette direction. J'ai ma part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Mais bon, assez philosophé. Nt, je suis certain que tu as beaucoup appris durant ton voyage. J'aimerais beaucoup en voir les résultats. Donne tout ce que tu as. Je suis prêt à tout encaisser. Combat contre Platane ? Tiens, intéressant. Je ne pensais pas qu'on aurait ça. Autant vous le dire. Bah écoutez, ça fait plaisir. Ok, donc déjà on commence à... Ah bah si, 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 ça va être très bien contre... contre Florizar. Florizar niveau 50, Dragroche niveau 50. Ça me paraît correct. Ok. K.O. C'est bien, t'as géré, toi. Merle, Linux monte au niveau 60. voilà, 10 niveaux de plus. Tortank. On va continuer sans changer parce que... Parce que je suis un fou. J'ai envie de... J'ai envie de tester jusqu'au bout. Dragroche. On va partir du principe que Vol devrait lui enlever la moitié. Qui va survivre à l'attaque de Tortank. Mur de fer. Superbe. Ça m'arrange. Augmente beaucoup, c'est pas grave. enfin, augmente beaucoup. C'est-à-dire qu'il va pas réussir à le tuer au prochain coup, mais... On devrait, peut-être, pouvoir faire quelque chose. Hydroque. Ça, ça fait mal. Ah ! Il est mal. C'est pas grave. Il aura peut-être utilisé mur de fer. Ça aurait été... Ça aurait été simple. On va envoyer Patasson. Allez, Patasson. Bon. Tu te l'ajoutes tranquille. D'accord. Petit canon graine, comme ça. Très bien. Et enfin, on termine par... Un drac au feu. On va changer de Pokémon. Et pour drac au feu, on va envoyer... de Caraf d'eau. Bah oui, Caraf d'eau, c'est... Ça va de soi, disons-le. Et puis, ce sera l'occasion pour lui, peut-être, de monter au niveau supérieur. Ce serait cool. D'ailleurs, on va le faire méga évoluer. Et on va lui demander d'utiliser... Surf. Même s'il est meilleur en attaque physique, c'est pas grave. C'est bon, ça l'a mis KO tranquillement. Ah, il a pas... Il a pas EP. C'est dommage. Bah ouais, Platane, bah ouais, ma relation avec mes Pokémon, elle est fusionnelle. C'est la vie. Oh, tu as fait bien plus de progrès que je ne l'imaginais. Tu m'as épuisé. Ton amour pour les Pokémon est manifeste et cette confiance au Fête Empty. J'ai caché un petit trésor dans cette ville. Tu ne voudrais pas essayer de le trouver ? Par contre, excuse-moi, mais j'ai affaire. Disons que, pour vous remercier d'avoir protégé Kalos de la Team Flare, il y a des préparatifs auxquels je dois prendre part. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette ville ? Je me demande. Ok, donc ça, c'est pour aller à la ville suivante. Ça, ça semble être je ne sais pas quoi. Là, il y a un monsieur, une Pokéball, Potion Max même. Est-ce qu'il n'y a pas un passage, genre dans les... Je ne sais pas qu'il y a un genre de passage et tout. Non, il n'y a pas de passage. On peut aller là ou pas ? Non, on ne peut pas passer là. Eh bien, écoutez, je pense que c'est dans ce cadre un petit peu idyllique qu'on va se quitter et que j'espère que vous aurez apprécié cet épisode parce que je vous rappelle qu'il y a eu une capture de légendaire. On a eu le combat contre le boss de la Team Flare. On a eu également l'explosion de la machine un petit peu chelou. On a eu le géant qui est venu de dire oh là là, quand est-ce que je vais retrouver mon Pokémon ? On a eu le combat contre Platane qu'on a réussi avec brio. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à vous manifester en mettant un like, un commentaire, vous abonner ou pourquoi pas partager sur les réseaux sociaux ou mettre en favori sur votre compte YouTube propre à vous. En tout cas, on se retrouve demain pour la suite de ce Let's Play et très bientôt pour la Ligue Pokémon qui, je l'annonce, sera en live. Et donc, je vous dis à demain. Restez comme vous êtes. Vous êtes super. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada